Bon vendredi! Bienvenue dans notre émission spéciale. Bonjour, Dr. Mayou! En remplacement de mardi, où Josée va s'envoler vers des cieux plus accueillants. Plus chauds! Très hard d'ailleurs. Donc, mardi, il n'y aura pas d'émission. C'est pour ça qu'on est avec vous aujourd'hui, en ce vendredi. Ce matin, on avait le même nombre de personnes que d'habitude. Et tu réages? Oui, au meeting. Je suis bien contente. J'ai hâte de voir aujourd'hui si les gens vont se connecter aussi comme à l'habitude. Donc là, je vois que j'ai déjà quelqu'un qui lève la main. Alors, deux personnes qui lèvent la main. C'est super, c'est super. Donc, merci d'être là tout le monde. Bien contente. On finit la semaine en beauté. J'ai trois personnes qui sont en ligne pour nous parler au moment où on se parle. Alors, on commence ça? Allons-y. Alors, nous allons débuter dans l'ordre par Jeanne. Ensuite, nous avons Alexandre et Priscilla et Sophie, 28. Bonjour, Jeanne. Allô. Oui, Jeanne. Donc, moi, c'est ça. Je voulais vous parler d'antidépresseurs. J'ai commencé. Bien, en fait, ça fait presque dix ans que je prends antistalloprame. J'ai commencé, bon, les deux premières semaines avec 10 mg. J'ai été quelques années avec 20 mg. Puis depuis à peu près trois ans, je suis à 30 mg. Mais au début de la pandémie, je voyais que ça fonctionnait vraiment pas bien. Je réfléchissais beaucoup, beaucoup et je faisais beaucoup d'anxiété. Puis là, j'ai monté à 40. J'ai appelé mon médecin et je lui ai dit qu'on a une belle relation de confiance. Puis je pense qu'il reconnaît mon intelligence. Puis il a vu que ça fonctionnait vraiment pas bien. Puis j'ai monté à 40. Je pense que c'est pas mal le maximum pour l'ocytalloprame, 40 mg. Puis là, actuellement, avec ça, ça va quand même bien. Mais je suis quelqu'un qui est assez occupé. Puis j'ai tout le temps beaucoup, beaucoup d'idées et tout ça pour faire des projets et tout. Puis là, je sens que comme à 40 mg, je suis très… J'ai beaucoup d'effervescence dans mon cerveau. J'ai beaucoup d'idées. Je suis très éveillée et tout ça. Je sais probablement que ma dose serait plutôt à 30. Mais à 40, je pense que ça m'aide à passer au travers de la situation actuelle pour être bien, pour être sereine. Parce que j'ai l'impression que sinon, je partirais peut-être plus en mélancolie. Ça m'embête un peu, ce rapport-là à la médication. Je me demande, est-ce que je devrais descendre ou est-ce que c'est de rester à 40? Est-ce que vous êtes suivie par un médecin de famille ou un psychiatre? Non, je suis vue par un médecin de famille. Mais quand j'ai commencé à prendre ma médication, il y a un certain temps, j'ai été vue par une psychologue pendant 5 à 6 mois, avant qu'elle puisse conseiller à mon médecin de famille de dire, OK, je pense vraiment que cette personne-là, c'est plutôt un cas à médication. Ce n'est pas juste un événement dans sa vie qui fait qu'elle est dépressive. C'est vraiment plutôt génétique et tout ça, comportemental. Une psychologue a recommandé à votre médecin de famille de vous donner des pilules. Oui, après 5 mois de rencontres hebdomadaires. Parce que je trouvais que c'était un peu… Quelle formation académique a la psychologue qui lui permet de recommander des pilules dans votre cas? Je sais, ce n'est pas une petite carte. J'imagine qu'elle a 3 ans. Je pense que c'est ça, les psychologues. Non, ils n'ont pas de formation pour les pilules. C'est lui qui a décidé quelles pilules que je prenais et tout ça. Mais lui, quand je l'ai rencontré, il ne voulait pas dire, OK, je vais te donner des pilules tout de suite. Il voulait quand même avoir un avis. C'est une professionnelle avant. Je trouve dangereuse cette façon de fonctionner où un médecin de famille envoie un patient chez le psychologue et après 5 mois, le passant revient. C'est un cas de pilule. Je trouve ça dangereux, cette façon d'opérer. Est-ce que je peux vous dire ce que je trouve dangereux? Allez-y. Moi, ce que je trouve dangereux, c'est les gens qui se présentent au bureau du médecin de famille et qu'après 20 minutes, ils sortent avec une prescription. Je trouve ça plus dangereux encore. De quoi vous vous mêlez? Est-ce que vous avez été témoin de ça? Est-ce que votre conjoint ou un proche, après 20 minutes, s'est vu prescrire des antidépresseurs? Oui, plusieurs étudiants. Moi, je suis enseignante au collégial. Il y a plein d'étudiants, c'est comme ça. Jean-Ré, s'il vous plaît. Vous êtes enseignante au cégep? Oui. Quel est le ratio dans ceux qui sont pilulés à votre connaissance? Ratio homme-femme? C'est sûr qu'il y a plus de filles. Dans quelle proportion? C'est ce que je cherchais, la proportion 70-30, je pense. 70% dans ceux qui, à votre connaissance, prennent des pilules, 70% des femmes et 30% des hommes. Oui, je pense que c'est ça. Comment vous expliquez ce phénomène-là? Peut-être qu'il parle plus aussi. Pardon? Peut-être qu'il s'exprime plus aussi quand il va revoir le médecin. Je ne sais pas. Je serais curieuse d'en prendre votre avis là-dessus. Oh, chers abonnés, c'est une enseignante de profession. Alors là, elle explique la quantité de médicaments supérieurs chez ses étudiants par le fait que lorsqu'elles vont voir le médecin de famille, elles parlent plus. Ah, yoye, Jeanne. Vous en sortez des bonnes. Jeanne, effet secondaire de votre traitement? Ah, bien là, c'est sûr que, bien en fait, les effets secondaires, bien une baisse de libido que j'ai eue, mais là, ça va bien. C'est revenu à la normale. Ça fait quand même un bout. Sinon, j'ai engraissé, c'est sûr aussi. De combien? J'ai eu une grossesse aussi, mais je pense que c'est plus la médication que la grossesse. De combien? 50 livres, peut-être. 50 livres? Oui. En 10 ans, quand même, mais oui. Oui, bien oui, c'est en 10 ans, c'est sûr. Non, je ne sais pas que c'est... Non, non. Ça fait seulement 5 livres par année. Une baguette. Non, mais sachez que ce n'est pas parce que je disais sur 10 ans que c'est nécessairement heureux. Je disais sur 10 ans et je ne suis pas contente de ça non plus, mais c'est sûr que là, j'ai donné beaucoup de temps à mon rôle de mère dans les premières années. Puis là, ma fille commence l'école et là, je vais prendre du temps pour m'occuper de moi davantage. Bon, bonne idée ça. Oui, en effet. Alors, quoi d'autre dire sur... Là, je voulais juste savoir ce que vous avez dit par rapport à ma vision des étudiantes. Qu'est-ce que vous vouliez dire par là? Pourquoi vous pensez que les filles sont plus médicamentées que les garçons? Je n'ai aucune idée. Je vous demandais votre... C'est vous qui les avez qui les connaissez. Je ne les connais pas, ces filles-là. Je vous ai demandé le ratio. Vous avez dit 70-30. Quelle est votre explication? Les jeunes femmes parlent plus aux médecins de famille et c'est la raison pour laquelle elles sont plus pilulées. Bien, ça, c'en est une, mais je vois beaucoup d'anxiété plus chez les jeunes filles. Ah, bien non, non, non. Alors là, vous allez nous expliquer pourquoi les jeunes filles font plus d'anxiété que les garçons. Bien, je ne sais pas. Pourquoi les filles seraient plus anxieuses que les garçons? Non, je ne sais pas si c'est culturel ou si c'est notre société judéo-chrétienne. Je ne sais pas, là, tu sais. C'est une grande question que vous posez quand même. Judéo-chrétienne, là, parmi tous ceux qui sont pilulés, combien pratiquent une religion quelconque? Non, mais ce n'est pas parce qu'on ne pratique pas qu'à la religion. On a quand même dans notre tête des valeurs qui ont été inculquées et qui sont là depuis des années. C'est possible. C'est possible. Certaines valeurs résiduelles. Exactement. Ça se peut. C'est bien dit, les valeurs résiduelles. Je vais noter ça. Bon, on va s'enrichir. On va se bénéficier mutuellement. Oui, j'aime ça. Vous avez quel âge, Jeanne? Vous êtes dans quel groupe d'âge? J'ai 35 ans. 35? Oui. Et ça fait combien d'années que vous enseignez au sujet? Ça fait 13 ans. J'ai commencé, Jeanne, à enseigner. 13 ans. Oui. J'adore. C'est un métier que j'adore vraiment beaucoup. J'aime vraiment être en contact et partager avec les gens. Je viens d'avoir un flash. Oui. Vos étudiantes auraient le même problème que vous, le même problème que vous, pour lequel vous prenez des pellules. Oui. Intéressant. Non, mais là, c'est pas... L'enseignante a le même problème que... Dans vos classes, là, quel est, à votre connaissance, quel est le pourcentage? Quel est le pourcentage qui sont aux pellules? Pardon? Oui, de gens qui prennent la médication. Oui, oui. Sur peut-être, je ferai le pourcentage, mais sur 20 élèves, mettons, il peut en avoir deux ou trois. Mais comment... Moi, en tout respect, mais comment vous faites pour savoir ça? Ah, OK, parce que moi, je suis leur tutrice. C'est moi qui les encorde dans leur première session, là. Fait que j'ai le privilège de pouvoir jaser de façon individuelle avec eux. OK. Oui, c'est ce qui fait que j'ai accès à certaines informations, là. Puis seulement 2, 3 sur 20? Mais c'est pas beaucoup. Bien, quand même. Moi, je trouve que... C'est sûr qu'on est dans un programme, là, aussi, là, qui est, je pense, un petit peu plus susceptible, là, d'avoir des jeunes qui... Moi, j'enseigne les arts, là. Donc, c'est un domaine où les jeunes sont peut-être un petit peu plus... réfléchissent beaucoup, sont dans leur tête, tout ça, créatifs. Oh, c'est beau. Alors, les artistes seraient plus réfléchis que les ingénieurs? Non, pas plus réfléchis, plus près de leurs émotions ou se donnent plus la possibilité ou ont plus d'occasion d'aller puiser dans leur... Vous avez sorti ça. Vous avez des drôles de commentaires. Vous avez mentionné en début d'échange, « Je réfléchissais et mon anxiété a augmenté. » Une drôle de prémisse de base, ça. Donc, là, vous êtes en train d'insinuer que quelqu'un qui réfléchit a plus de risque d'augmenter, de voir son anxiété augmenter. Est-ce que c'est ça que vous dites? Hum... Attendez, là. Non. Non, non. On cherche encore la cause de l'anxiété, là. Je donnais des pistes, là, mais c'est peut-être pas nécessairement des bonnes... Avez-vous remarqué, vous rappelez-vous, d'avoir dit ça? Je l'ai écrit pendant que vous parliez. Oui. Peut-être que non, j'ai pas la mémoire d'avoir dit ça, mais ça se peut très, très bien que j'ai dit ça. Oui. Vous avez pas la mémoire d'avoir dit ça? Non, non, mais ça se peut très bien, là, parce que, tu sais, il faut être rapide aussi, un peu, dans notre façon d'interagir ensemble, là. Mais si je pensais, c'est très possible que j'ai dit ça, là. OK. D'autres choses pour ce matin? Bien, en fait, la seule chose, c'est que, à quel moment, tu sais, on peut... Tu sais, mon médecin, moi, m'a dit, c'est toi qui décides 10 de plus ou 10 de moins. Non, mais tu sais, quand même, particulier, là. Comment on fait, nous, quand c'est dans notre tête que ça se passe, décider... C'est rare que je n'ai pas de réponse, mais je vais m'abstenir de répondre. Ah, oui? Oui. Je vais m'abstenir de répondre parce que je ne vous ai pas vus. OK, oui. Et ça irait, ça militerait à l'encontre de mon code de déontologie de suggérer une dose de pellule à quelqu'un que je n'ai pas vu. C'est ça. Mais là, est-ce que vous me conseillez à ce moment-là d'aller consulter un psychiatre à ce moment-là ou un neuropsychologue? Est-ce que ça serait mieux? Un neuropsychologue ou un psychologue, c'est la même chose. OK. OK? Et bien, écoutez... Non, mais c'est parce que moi, en fait, j'ai le souci de... Je me pose la question, en fait, c'est pas évident. On n'a pas de prise de sang pour dire, OK, toi, tu dois prendre telle médication ou... Moi, j'ai fait la prise de sang, en fait, pour savoir pour le... Voyons, la glande thyroïde et tout ça. Oui. Mais tu sais, c'est pas... Comment on évalue ça, tu sais, à savoir, est-ce que cette personne-là, c'est les pilules? Est-ce que ça va être une thérapie? Est-ce que c'est... Tu sais, c'est... Je vous ai fait mon commentaire que je trouve... Oui, je le sais. C'est... Quasi scandaleux. Un psychologue ou une psychologue qui vous retourne chez votre médecin de famille en disant, vous êtes un cas de pilule. Oui, mais imaginez comment le patient aussi... Pas la patient ou en tout cas, la personne traitée... Traité, en tout cas, je ne sais plus comment le nommer. Se sent aussi comment on espère avoir certaines réponses ou être légitimisé de prendre de la médication à ce moment-là. Par quelqu'un, suggéré par quelqu'un qui n'a aucune formation médicale, qui ne connaît rien en pharmacologie, c'est assez particulier. Dans quel coin de la province ça se passe, Jeanne, sans être trop spécifique. Dans le centre du Québec. Dans le centre du Québec. Bravo. Bravo. On va se quitter là-dessus. Merci beaucoup. Oui, on va se quitter là-dessus. Venez-nous au courant s'il y a des changements importants. Bye, Jeanne. Merci. Bye. Bien, quoi? Deux-trois femmes au pilule, deux-trois étudiantes au pilule sur 20. C'est vraiment pas gros. Le pourcentage est plus élevé que ça, de ce qu'on en sait, ce que les études, ce que les sondages disent. C'est sûr. On va parler avec Alexandre et Priscilla. Bonjour. Bonjour. Bonjour Alexandre et Priscilla. Ah, Priscilla n'est pas là. OK. Bon, alors Alexandre, lâchez-vous. Oui. Moi, dans le fond, c'était essayer de faire un mini-suivi. Je suis un peu perdu dans toute la relation avec Priscilla. Oui, oui. Je me souviens de vous. Effectivement, vous avez tendance, vous n'avez même pas besoin d'aide pour être perdu. Avec votre langage appropriatif ou votre langage approximatif, aurait-je dû dire, avec votre langage approximatif, là, elle va vous perder assez facilement. Merci. Ça commence à commencer à l'aide, Alexandre? Ah oui, mais... Il n'a même pas dit un mot puis déjà, papa, pao! Dans la parouette. Oui, mais je me rappelle de lui. Allez-y, Alexandre. Oui, bien, dans le fond, ça allait super bien dans notre relation, tous les deux. À un moment donné, je me suis choqué contre ses parents. Je leur ai dit ma façon de penser parce que, à un moment donné, des couvre-feux puis tout le temps, le contrôle excessif sur leur fille, ça m'a écheuré puis ils ont touché une corde sensible un soir. Vous aviez Priscilla avec quel âge? Elle a 17 ans. Ça fait un mois. Bon, elle était mineure. Oui. Vous auriez, je vous le rappelais. Oui. Et vous, vous avez quel âge? Parce qu'il manquait de respect envers moi. 19 ans. Il manquait de respect envers vous. Aïe, 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 aïe. Expliquez en quoi ils ont manqué de respect. Il faut termes de troubles. Il va falloir tout le temps traiter d'arrogant puis de manque de respect quand je me fais traiter de tous les noms possibles devant moi que je me fais, que j'apprends qu'ils nous disent de me tromper. Puis tu sais, c'est tout le temps comme si j'étais un hostie pas bon. C'est lequel des deux parents qui vous traitent d'arrogant? Les deux. Puis dans quel contexte vous êtes en train de souper? Puis là, toi, Alexandre, aussi tôt qu'on pense autrement. Ça peut être sur n'importe quel sujet. L'argent ne fait pas le bonheur. Je dis, ben moi, je pense que oui. Puis là, j'ai donné quelques opinions là-dessus puis je t'ai rendu un hostie de crotté, un arrogant. Je t'ai dit, mais calveur. Est-ce qu'ils utilisent le mot et qui utilise le mot hostie de crotté? Ça, ça a été sa mère. Ah oui? Oui. Vous me surpris? La bonne femme vous a traité d'hostie de crotté? Elle l'a dit à sa fille. Pas dans ma face. Non, ça, non, ça dans ma face. Quand j'ai essayé de régler un conflit, ils ne se souviennent jamais de rien. Ça, c'est curieux. Vous essayez de régler un conflit. Bon, regardez, Alexandre. En gros, oui. Oui, oui, allez-y. Ce que je voulais en venir, c'est que je me souviens que la fois que j'avais appelé dans le temps de Noël passé, ça fait un an bientôt, que j'avais appelé pour dire que je ne savais pas quoi faire avec ça, que son père faisait des gestes qui me dérangeaient et que vous m'aviez conseillé d'en parler au père. Il y avait un auditeur qui avait appelé après et il avait dit qu'il avait déjà fait ça avec sa blonde. Ça s'était retourné contre lui. Au début, ça fonctionnait. Elle pensait, elle voyait que ça marchait, que ce qu'il disait faisait du sens. Il a été en parler à son père et elle servirait contre lui totalement. C'est comme exactement ça qui se passe avec moi présentement. Elle a dit à son père une semaine après que c'était un transgresseur, qu'elle n'aimait pas ça se faire mordir les oreilles, tout ça, tout ça. Elle a dit à sa mère que c'était une hystérique. Elle avait amplement raison. Après ça, depuis ce temps-là, c'est dur de se voir, c'est compliqué. Elle ne veut pas que je parle de ses parents. C'est rendu que je suis harcelant, je suis quasiment proche d'être violent. Honnêtement, j'ai peur pour moi dans cette relation-là. Vous savez, les relations père-fille, mère-fille sont très délicates. Sont très délicates et on n'en connaît souvent pas l'ampleur. Vous êtes allé avec vos gros sabots et votre brio intellectuel vous introduire dans une dynamique entre ces personnes-là que vous appréhendiez très mal ou très peu. Vous vous êtes baisé. Oui. Prochaine fois, faites attention. Allez-y, mollo. D'accord? Pourtant, autant des fois qu'elle était extrêmement... Elle le disait elle-même puis elle avançait. Alexandre, c'était un piège qu'elle vous a tendu dans lequel vous êtes tombé comme un débutant. Non, mais savez-vous quoi? Je vais défendre Alexandre aujourd'hui parce que ça ne doit pas être facile d'être témoin de tout ce qu'on parle dans l'émission depuis des années. Là, Alexandre est témoin de ça. Il voit le père agir exactement comme on donne des exemples dans l'émission. Elle, comme toutes les femmes, elle défend et protège son père mais lui, il voit ça. Ça doit être dur d'agir dans un contexte comme ça. C'est comme le dit Alexandre. Oui, mais Alexandre, vous ne pouvez que partager avec Priscilla l'inconfort que vous ressentez lorsque son père lui mordille les oreilles. Vous ne pouvez pas aller plus loin que ça. Vous lui dites, je ne me sens pas bien quand ton père te jouait après les oreilles, ta tête les oreilles. que j'ai fait. C'est tout. Ça s'arrête là. Elle m'a demandé pourquoi par la suite. Non, il n'y a pas de pourquoi. Il n'y a pas. Vous vous êtes fait avoir. Elle est brillante, Priscilla. Vous vous êtes fait enfarinée. Vous vous pensez brillant. Vous ne l'êtes pas. Vous agissez à l'occasion comme une cloche. Je ne comprends pas si c'est un piège volontaire. C'est quoi? C'est un piège. Ça peut être inconscient. Bonne question. Oui, ça peut être inconscient de sa part, mais c'est là pareil. Elle vous a tendu des pièges et vous êtes tombés dans tous. Selon moi, le piège, c'est qu'en dénonçant son père, en allant parler à son père, elle est prise dans une position où elle se sent à devoir choisir entre lui ou vous. C'est là que vous risquez d'être perdant. Moi, j'avais dit qu'elle ne devrait pas se confronter directement de même. Alexandre, il a tout déballé son père. Vous parlez trop. Ça fait combien de fois que je vous le dis? Apprenez à vous taire quand c'est le temps. Je ne sais pas exactement. Vous savez parler. J'ignore où vous parlez. Il va vous exprimer très bien. Ça ne va pas vous taire. c'est pas ça. Justement, un problème, vous avez déjà parlé d'un manque de tact de ne pas s'être fait assez écouter. Le manque de... Entre autres. Alors, le tact, la stratégie, la manipulation. Moi, je vais juste commenter parce que Brigitte a dit que c'est son problème à elle, pas à lui. Mais si on suit l'émission depuis le début, ça va finir être le problème à Alexandre aussi. Oui, attendez un peu. C'est pas, Brigitte, c'est pas hermétique. Lorsque le géniteur tète les oreilles de sa fille devant Alexandre, ça concerne Alexandre parce qu'Alexandre, il est jaloux. Il n'aime pas ça du tout. Parce que lui, il sait ce que ça fait à Priscilla de se faire têter les oreilles. Elle vient mouillée et solide. C'est parce que ça peut influencer l'homme sexuel aussi. On l'a entendu. Beaucoup. Elle me disait aussi que si elle tapait une peste trop fort, elle faisait penser à son père. Si elle tchait les oreilles, elle faisait penser à son père. Oui. Il pense beaucoup à papa. Papa chéri. Un peu beaucoup. Épidémique de ce papa-là dans la nation canadienne-française. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a dans l'eau, mais il semblerait... C'est fort en crise. Hein? C'est fort en crise. Oui. Alexandre. Oui. Merci de m'en rappeler. Ça fait plaisir. On ne lâche pas. On apprend à naviguer en eau trouble, Alexandre. À l'ouvoyer. moi, en passant, à 19 ans que vous avez, je trouve déjà allumé. C'est juste de tempérer. Vous avez l'air d'un cheval qui est parti. Moi, je trouve très allumé pour un jeune homme de 19 ans de penser à tout ça. Oui. et de le réfléchir. Merci, Alexandre. Savoir parler est important. Savoir se taire l'est tout autant. La balance, dépendamment des circonstances. La ruse, l'astuce. La stratégie. Stratégie. Nous allons parler à Sophie 28. Bonjour, Sophie. Allô? Oui, Sophie. Bonjour. Merci pour ce matin. J'appelle parce que j'ai eu une grosse prise de conscience cet été en vous écoutant puis à cause d'un événement aussi qui s'est produit dans ma famille quand même assez banal mais qui m'a vraiment mise en colère puis ça m'a fait réaliser en fait que j'avais des conflits avec ma mère qui était vraiment refoulée puis c'est juste la semaine passée que je me suis rendue compte finalement qu'elle était hypocrite puis que c'était une langue sale il y a quelqu'un qui a appelé puis il avait dit que sa mère c'était une langue sale puis ça m'a vraiment ça m'a vraiment fait réagir parce qu'après ça c'est ça j'ai revécu de la colère encore puis ça m'a juste confirmé ce que je pensais puis là j'ai l'impression que je suis en train que je suis en train de cheminer là-dessus puis j'aimerais savoir en fait si je suis sur la bonne voie puis en tout cas je suis en train de raconter racontez-vous ok bien j'ai pensé commencer par l'événement qui s'est produit cet été qui m'a fait réagir c'est que ok moi je suis dans un domaine artistique puis je commence à avoir du succès dans être reconnue par exemple par les gens qui font le même métier que moi puis ma mère c'est ça là cet été j'ai eu un contrat c'était assez brillant en tout cas ma mère elle a comme partagé ça sur Facebook puis elle était bien fière puis il y a eu un commentaire sur sa publication à elle c'était un commentaire d'un de mes ex que je je suis plus en contact avec cette personne-là depuis à peu près huit ans c'est un ex que j'ai eu pendant que j'étais au cégep puis j'ai après ça j'ai vu la réponse de ma mère à ce commentaire-là oui mais qu'est-ce qu'elle a dit là qu'est-ce qu'elle a écrit là son commentaire était comme si c'était genre je sais pas c'était un commentaire super aimable super gentil avec des petits bisous puis des petits cœurs fait sur le coup j'ai vraiment réagi fort tu sais j'étais tout de suite en colère puis je me suis dit coudonc je suis jalouse tu sais j'ai réagi bien mal évidemment la bonne femme la bonne femme cruiserait votre ex ben je suis ben voyons les bisous les cœurs écoutez en tout cas on se sent à l'inverse pour comprendre ça là mais bref c'est ça j'ai j'ai dû vraiment très très mais qu'elle a jusqu'à là la bonne femme elle a 58 ans je me verrais pas écrire de même à mon gendre ben non je sais puis la fin c'est avec lui la fin c'est que quand j'étais avec ce gars-là elle était pas vraiment gentille avec il aimait pas ça venir à la maison parce qu'elle le surveillait tout le temps puis elle était un peu méprisante envers lui tu sais jamais elle se note avec mes compagnons mais en tout cas c'est ça fait que moi du coup j'étais en colère je me suis comme sentie trahie déjà de réaliser qu'elle le suivait encore sur Facebook qu'elle était comme encore amie avec puis qu'elle avait des contacts avec pourquoi tu fais ça Sophie est-tu jalouse de votre mère est-ce-tu une rivale ben là c'est ça que j'ai réalisé c'est là-dessus que j'ai cheminé cet été j'ai comme pas eu le choix d'aller en parler attendez un peu là on va mettre les pendules à l'heure ok c'est un ex pour vous ouais que vous n'avez pas revu depuis 8 ans non ben non on n'est plus en contact votre mère 58 ans s'intéresse à ce gars-là ouais si je vous disais crûment que ça ne vous regarde pas ben non c'est sûr c'est sûr mais en même temps mais pourquoi non mais moi je m'excuse Sophie parce que ce que j'ai allumé c'est qu'elle a fait ça avec tous ses ex hein Sophie elle n'aimait pas les gars que vous ameniez à la maison non c'est pas juste lui celui-là par la suite elle s'y est intéressée puis elle s'y intéresse toujours où est le problème ben je ne sais pas j'ai l'impression c'est genre je m'attendais à une certaine solidarité de sa part ou tu sais pourquoi solidaire de quoi la bonne femme a le droit de veiller à ses intérêts sexuels et amoureux ça m'encœure un peu c'est pas c'est pas votre chien la bonne femme ben non c'est une personne à part entière qui a sa vie intérieure qui a sa vie émotionnelle sa vie sentimentale et il s'adonne qu'elle s'intéresse à un de vos ex où est le problème Sophie ben ça c'est pas il y en a pas il y en a pas ok il y en a pas non mais elle doit trouver son agent par exemple qu'on sait pas que cette personne non ben non même pas ok alors si vous avez un problème de colère ça ne fut pas la bonne occasion de l'exprimer parce que la bonne femme est tout à fait légitimée de s'intéresser à qui elle veut ouais pour vous encourager Sophie là moi il y a une histoire qui m'a tout le temps marquée là puis c'est dans notre coin de pays Doc là moi je connais un homme qui est en politique à part de tout ça ben il est parti avec la blanche de son fils et ils ont eu un enfant ensemble ben oui ben oui il n'y a rien là il n'y a rien là Doc ben oui mais c'est pas toutes ses affaires à son fils son père a le droit de cruiser qui qu'il veut même sa blanche ben oui il n'y en a pas des problèmes ils se sont accouplés fondèrent une famille et vécurent très heureux aïe 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 mais où le problème il n'y en a pas de problème dites-moi où est le problème ça fait des vôtres de famille ça c'est pas parce que vous avez flushé Tidjo que votre mère doit mettre fin à tout contact avec Tidjo ben non ça marche pas comme ça poursuivant c'est-tu le reflet de quelque chose de plus gros que ça ben ça m'a comme plongé dans d'autres souvenirs là où ce que j'ai allez-y avec d'autres de sa part je suis capable de passer le fait que ça il n'y a peut-être pas de problème là mais ok disons c'est ça je pense moi ça m'avait ça m'avait ça m'avait fait penser que t'es probablement jalouse depuis longtemps de moi ou en tout cas j'ai j'ai des souvenirs d'une fois que j'étais au oui au restaurant avec elle un matin où il n'y avait personne dans le restaurant il y avait juste moi puis ma mère puis la serveuse sort de la cuisine elle tombe face à face avec moi elle s'arrête puis là elle dit non mais t'es donc ben belle le matin toi voyons puis je deviens toute rouge j'étais toute gênée j'avais 14-15 ans puis là ma mère elle fait voyons elle le sait elle se tourne vers la serveuse puis elle ferme la boîte puis là je regarde comme ok c'est correct bref ça continue de même j'ai pas le droit de recevoir un compliment après ça il y a eu un autre souvenir quand je commençais justement je commençais à être ado puis là j'étais en pleine croissance je commençais j'ai jamais été grosse mais mes cuisses se sont mis à grossir puis je faisais un peu de cellulite à l'intérieur des cuisses puis je savais pas qu'est-ce que c'était c'était comme un peu bleutier puis je me demandais qu'est-ce que c'était ça m'inquiétait j'aimerais que je rentre dans la salle de bain pour montrer ça à ma mère puis je disais qu'est-ce que c'est maman puis là elle me dit oh ça c'est parce que tu grosses trop vite puis là elle me regarde en tout cas c'est ça puis là je suis moi j'ai grossi depuis ce temps-là je pensais que j'étais en basse en tout cas je sais pas elle m'a souvent rabaissée sur mon physique je me suis toujours sentie vraiment vraiment à l'aide jusqu'à temps que je me rende compte que je l'étais pas je me suis vraiment comme en tout cas je me suis toujours dénigrée puis je m'avais mal aussi parce que je voyais que c'est comme si j'avais pas le droit de prendre soin de moi puis de de me sentir belle puis d'être fière oui c'est ça c'est comme des souvenirs ils sont tous un peu mélangés je sais pas comment organiser ça mais c'est beaucoup de souvenirs on dirait d'elle qui me rabaissent ou juste qui me tait qui essaie de fermer fermer les sujets super vite pour éviter éviter de elle se sentir rabaissée je sais pas je sais pas quoi en penser nécessairement il y a tu sais aussi dès que j'avais des blessures on dirait qu'elle s'en occupait pas on me disait tout le temps de juste arrêter de me plaindre tu sais je fais de l'hypothuroïdie depuis que j'ai comme 12-13 ans puis tu sais ça s'est développé tranquillement je pense je me souviens d'un été où j'ai passé l'été au complet avec un gros coton ouatté sur le dos tu sais j'étais comme avié chaudement je grelottais tout le temps j'avais toujours froid je n'avais pas d'énergie je ne déjeunais pas tu sais le matin je n'étais pas capable ça me donnait mal au coeur de manger tu sais ça coupe la faim il faut que tu aurais dit puis là je le disais à ma mère tu fais comme ben là arrête de te plaindre puis là voyons tu as un manteau sur le dos il fait 35 dehors va te changer j'allais me changer mais je grelottais puis c'est arrivé au point où je me suis évanouie évanouie de faiblesse parce que je ne mangeais plus je suis tombée dans un banc de comptoir assez haut tête première sur le plancher de bois je me suis évanouie en essayant de déjeuner le matin puis là on va voir le médecin je reviens je commence à prendre les médicaments puis là on peut-tu monter le chauffage j'ai froid puis elle dit là tu as tes pelules fait qu'arrête de te plaindre depuis ce temps-là j'ai arrêté de me plaindre encore il faisait froid parce qu'elle avait chaud dans la maison fait qu'elle mettait ça froid mais moi j'avais encore mes bas de laine mon manteau puis tout puis j'avais froid encore mes pelules est-ce que ça a pris combien de temps avant de corriger l'hypothyroïdie ça a pris plusieurs années parce que là j'étais en croissance je pense fait que c'était pas stable il y avait un problème ça a pris jusqu'à mes 17-18 ans ok ouais avez-vous été vu par un endocrinologue ou c'est le médecin de famille qui pilotait le traitement c'est ma médecin de famille elle ne vous a jamais référé en endocrinologie non eh bien ok alors ceci étant dit ouais il nous reste quoi comme problème là il nous reste quoi ben tu sais j'ai d'autres souvenirs je n'ai pas oublié de passer au travers de tout mais non 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 on a compris que votre mère n'avait pas un gros intérêt en vous non c'est ça puis tu sais elle ne m'a jamais encouragée non plus dans ce que je fais là j'ai l'impression qu'elle a changé semblant d'être claire puis oui oui maintenant avez-vous eu un géniteur vous aussi vous avez comme la Vierge Marie votre mère a conçu sans être accouplée non moi un géniteur je l'ai eu puis une chance qu'elle était là pour vrai il y a assez tard aussi mais quand j'étais très jeune disons c'est lui qui s'occupait plus de moi c'est lui qui m'a amené à faire du sport beaucoup je suis vraiment sportive puis c'est lui qui m'a amené à jouer au hockey il m'a amené à faire du karaté puis là il était fier de moi puis on me souvient bref tous mes bons souvenirs dans le bas de 10 ans c'est avec lui attendez un peu Sophie avez-vous frère et soeur ? oui j'ai une grande soeur puis un petit frère ok une soeur est-ce que votre père votre géniteur s'occupait plus de vous que de son fils ? je n'ai pas mes souvenirs non pardon ? non je ne pense pas que votre père ne s'occupait pas plus de vous que de son garçon ? non j'ai l'impression que je suis quand même comme la favori de mon père maintenant c'est un autre sujet mais aussi non non ce n'est pas un autre sujet cher ok mais j'ai réalisé que mon père probablement comment vous dites ça non non dites-le dans vos mots qu'est-ce qu'il a fait avec vous ? ben tu sais je pense que je suis sa favorite puis là il me trouvait bien cute puis je ne sais pas si ma mère elle était jalouse d'accomposer ça ou quelque chose moi c'était c'était il vous trouvait bien cute devant votre mère je n'ai pas creusé pour ça je ne me souviens pas mais non Sophie les compliments et vous les faisiez en privé ou devant devant votre mère écoutez ça fait à peine 15 ans là ouais ben je non je ne me souviens pas de ses compliments non plus je me souviens juste qu'il me faisait des câlins souvent puis allons-y des câlins racontez ouais le matin il se lève puis il me fait un câlin bien fort oui est-ce qu'il faisait un câlin à son fils je ne m'en souviens pas probablement probablement pas probablement pas ma grande sœur non plus et oh ah ben non ben là Josée ça ne marche pas non là il faisait des câlins seulement à Sophie mais pas à son autre fille là il va rendre tout le monde il va rendre tout le monde jaloux dans la piôle là ouais alors à partir de quel âge qu'il vous a fait des câlins ben tout mon secondaire fait que 13 à 17 ans mais enfin encore là tu sais cet été je suis allée voir puis là c'est ça je me serrais bien fort puis j'étais comme ah grosseur de vos seins Sophie à peu près euh moyen seins moyen ouais suffisant pour qu'il les sente comme il faut sur sa poitrine ben oui ben oui pouf c'est fini là les câlins j'ai arrêté ça il n'y a vraiment pas longtemps ah bon ouais ouais non je sais depuis depuis cet été je réalise plein de choses je vous écoute à part les câlins les câlins fréquents à tous les matins à tous les matins un câlin quand vous êtes sur un pijama bébé dole pas de soutien-gorge ouais c'est ça ouais c'est bon on m'a dit le matin ouais ouais juste tout de même puis tu sais faisais-tu des câlins à votre mère non non ben c'est vraiment non mais mes parents ils sont juste chicanés tout ben oui tout de mon enfance maintenant ils ne sont plus ensemble mais j'ai juste les souvenirs de mes parents qui chicanent tout le temps ouais on comprend la bonne femme d'avoir un oeil sur si si l'intérêt est réciproque avec votre ex la bonne femme elle a des années à reprendre ça va y prendre un jeune coq ouais ben là elle en a bavé un coup alors à part les câlins qu'est-ce qu'il faisait le bonhomme avec vous racontez ben il se confiait beaucoup à moi ça c'est dans mon adolescence il commençait à se confier à moi énormément racontez-nous ça c'est intéressant les plus grandes confidences qu'il vous a fait les plus grandes confidences c'était beau surtout à tonneur sexuel ouais ouais ben sur à tonneur sexuel au moins c'est pas pendant que j'habitais avec encore c'était plus chez mes parents en ce moment-là il m'a confié qu'il allait dans des clubs échangistes avec sa conjointe du moment mais pas pendant qu'il était avec ma mère oh oui est-ce qu'il vous a raconté qu'est-ce qu'il faisait là il en faisait comme plus ou lui en plantait deux trois on n'est pas allé loin là-dessus j'ai fait bon ok c'est bon je pense avoir plus oh 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 il vous a bien confortable ben oui je suis pas gênée de dire ce sujet-là je veux pas je veux pas l'entendre qu'est-ce que ça vous a fait vous souvenez-vous de votre réaction à l'intérieur de vous lorsqu'il vous a confié qu'il allait dans un club échangiste alors que vous étiez adulte euh oui comment vous vous êtes sentie ça m'a laissé assez indifférente ben honnêtement Sophie ben il m'en a dit d'autres là mon père ok c'était pas la première qui vous surprenait là comme allez-y ben non non qui sont pas à tonnerre sexuelle ben je veux dire sa vie sexuelle je m'en contrerai plus ah non 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 alors mais continuez quoi d'autre qui vous a confié là qui était vraiment d'une grande importance et d'une grande intimité sur sa vie sexuelle ou autre chose n'importe quoi ok n'importe quoi ben mon père il a fait deux tentatives de suicide oui bon quand la première je l'ai appris j'avais 16 ans oui puis j'allais appris d'un de mes amis parce qu'il avait d'un de mes amis oui fait que là mon ami me dit ça moi je pars à pleurer ben oui comment ça qu'il t'a dit ça ben là oui pourtant pourtant vous lui faisiez des câlins tous les matins il se frottait il se frottait sur vos seins tous les matins puis il a fait une tentative de suicide ça non non mais c'est qu'il avait fait lui quand il avait 20 ans mon père avait 20 ans ah ok fait que là à ce moment-là je ne savais pas que mon père avait vécu ça ça m'avait quand même vraiment marqué ben oui bref ça après ça j'en avais parlé il m'a dit il m'a dit je ne fais pas j'en passe ben oui et sa deuxième il avait quel âge vous aviez quel âge vous quand il a fait sa deuxième j'avais 18 ans ben oui ça faisait ça faisait quoi 5 ans qu'il se frottait le thorax sur vos seins tous les matins ouais comment un homme qui a autant de plaisir sexuel avec sa fille peut-il tenter de s'enlever la vie non mais je n'habitais pas à la maison j'étais en appartement à ce moment-là puis là mes parents venaient de se séparer lui était parti dans une autre région complètement puis là j'ai pas une idée de mon père comment m'a expliqué son désespoir la deuxième fois j'ai une hypothèse ouais ben moi comment je l'explique oui ben il s'est retrouvé il s'est retrouvé tout seul sans rien il n'y avait même pas d'électricité ou ce qu'il était puis il était comme il était à la rue là carrément puis c'est ça il a essayé de s'ouvrir les veines puis ce qu'il m'a dit c'est qu'il avait pensé à ses trois enfants puis qu'il avait appelé l'ambulance pour se sauver parce que il ne vous a même pas dit qu'il avait pensé à vous et à vos seins ah ben je pense pas c'est ça je pense pas qu'il ait pensé aux trois les autres ils ne faisaient pas de câlins et cette fois-là c'est lui qui vous a appelé pour vous dire qu'il avait fait une tentative comment vous l'avez su ma mère nous a dit que mon père était à l'hôpital puis après ça lui nous avait appelé ben tu sais il m'a appelé chez moi puis il m'avait raconté un peu puis je pense c'est comme quelques mois plus tard quand on était allé quand on allait le voir chez lui qu'il avait raconté qu'est-ce qui se passait oui et racontez-nous la première visite chez lui après la tentative de suicide comment se sont déroulées vos retrouvailles ben c'est sûr qu'on s'est fait des câlins il s'est créé des câlins oui j'avais de la pomme oui oui auriez-vous osé résister ben non j'avais envie de se faire des câlins aussi sur mon père puis là il venait manquer de mourir fait que oh boy aviez-vous des gauges cette fois-là ah je sais ça puis bien sûrement j'en remets tout le temps ok l'été l'hiver l'été l'été je pense l'été ou l'automne vous vous souvenez-vous de votre décolleté non j'en avais pas pas de décolleté je t'ai dit je m'avais bien mal à ce moment-là comment je m'avais bien mal à ce moment-là je vous l'ai dit non mais je me mettais pas cute je sais pas ça lui a fait du bien ça lui a raccroché à la vie sûrement c'est moi qui appelle en tout cas quand il file pas c'est moi qui appelle encore ben oui puis là compte tenu qu'il a fait deux tentatives de suicide on va-tu le sauver des câlins on a un problème là Sophie ah mais je pense que oui parce qu'il est capable de s'organiser là ah oui non mais je le vois pas tout le temps il habite loin de chez moi puis je le vois peut-être deux fois par année oui puis c'est ça on se voit à Noël d'habitude fait que là on se fait aller de Noël puis là je le vois une fois pour s'en mettre à l'été fait que je suis en cas pour s'en faire oui et il vous appelle à quelle fréquence c'est vraiment variable il peut m'appeler une fois par semaine puis après ça il ne m'appelle pas pendant trois mois il ne vous appelle pas pendant trois mois est-ce que ça vous inquiète lorsqu'il est trois mois sans vous appeler non ben non pourquoi pourquoi peut-il être trois mois sans vous appeler ben parce parce qu'il est occupé il travaille il est occupé avec une autre femme ben oui il y a une conjointe ça va bien ah oui quand il est trois mois sans appeler c'est parce qu'il y en a une ouais comment on se sent Sophie quand on est trois mois sans avoir le téléphone de son papa d'amour ah ça ne me dérange pas honnêtement Sophie non pas vrai je suis vraiment vous pensez à lui vous pensez à lui à quelle fréquence euh fois par semaine au moins je pensais à lui plus souvent ça m'inquiétait vraiment plus souvent avant parce que parce que j'avais peur qu'il se suicide pour vrai ça m'a tellement hanté oui ben oui ben oui ben oui j'avais peur que c'est parce qu'il n'allait pas bien puis là il ne voulait pas me le dire puis que là finalement j'apprends ça ça m'a hanté pendant des années oui qu'il a bien réussi son coup finalement ben oui il m'a déjà appelé aussi pour me dire adieu ah 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 il était sous mort il m'appelle il me laisse un message moi j'étais comme en train de faire du sport et je n'avais pas eu son appel oui mais Sophie j'ai un message sur mon cellulaire à donner qu'il me disait adieu Sophie cet homme-là vous aime ouais il vous aime vraiment ben oui puis là il essaie de se distraire avec quelques autres femmes est-ce qu'il va y arriver? de se distraire? se distraire avec une autre femme? ben oui il est avec quelqu'un puis il va dans ses clubs échangés sûrement quand il en a besoin je ne sais pas tu sais il s'occupe il va dans qu'est-ce que vous en savez? il continue à fréquenter les clubs échangistes? ah non je ne sais pas est-ce qu'il vous a déjà demandé de l'accompagner dans un club échangiste? non non il faudrait être tordu rare non non il ne va pas jusqu'à là non il n'a jamais fait ça ok ouais est-ce que vous pensez est-il possible qu'il ait déjà pensé vous amener dans un club échangiste? je ne sais pas si Sophie vous avez répondu à la question votre hésitation parle beaucoup? Sophie vous êtes adorable merci de votre appel vous savez je ne le dis pas dans le sens de votre paternelle pour abuser sexuellement de vous vous êtes une belle personne et c'est regrettable que vous ayez eu votre mère est peut-être une hypocrite elle a une langue sale mais votre géniteur sauf erreur de ma part est un chien sale oh boy ok bye Sophie ça valait le téléphone? ah oui il arrive que une langue sale avec un chien sale ça fait des enfants bye Sophie ils ne sont pas nécessairement à leur image mais faut-il être tordu vouloir aller dans un club échangiste avec sa fille? c'est une hypothèse souvenez qui a amené de l'hésitation ça n'a pas été ben non voyons non non il y a eu une hésitation donc on fait place à Alexis 30 bonjour Alexis oui bonjour bonjour Alexis bon ben je vais commencer aujourd'hui dans le fond ce que moi puis les amis comment quand on vous écoute puis bon faites découvrir votre émission d'ailleurs merci vous m'aidez beaucoup à faire mon intraspection mais aujourd'hui je vous appelle concernant une autre affaire qui d'ailleurs m'ont fait allumer je ne sais pas si vous êtes allé récemment à Québec sûrement pas à cause de la pandémie mais des fois la pandémie ça prend beaucoup de place et là ils ont installé bref sur le pont de Québec des barbelés anti-suicide c'est vraiment très beau je ne sais pas si vous avez vu mais en tout cas quand on rentre dans la ville ça donne le goût puis je suis sûr que même quelqu'un qui aurait vraiment le goût de passer à l'acte je ne pense pas que dans ces moments-là ça va être vraiment ça qui va l'empêcher fait que là je me dis quelqu'un attendez Alexis sur votre affirmation que vous venez de faire je suis tout à fait d'accord avec vous excellent d'accord c'est bien ce que je pensais aussi d'installer des barbelés sur le pont de Québec pour ne pas que le monde fasse des tentatives de suicide est une perte de temps monumentale en autant que je suis concerné et ça fait 41 ans que je fais de la psychiatrie continuez fait que c'est ça on est dans l'insignifiance consommée exactement exactement puis je me sens que je n'ai pas entendu ça parler de paix par personne ni à la TV dans les journaux j'avoue que je ne suis pas trop ça ces temps-ci mais j'ai quand même accès à une source d'information très fiable que peu de gens peuvent avoir accès puis même là on n'a pas vu ça passer sur Thomson d'autres sur Waters ils n'en parlent pas non plus ni d'un petit journaux mais par contre sur la COVID on entend parler à plein par contre d'après vous ça ferait combien de temps que le Québec aurait installé des barbelés anti-suicide sur le vieux pont de Québec c'est pas sur le vieux pont c'est le pont Pierre-Laporte j'ai dit le pont de Québec c'est par habitude c'est pas le vieux c'est le nouveau le nouveau c'est ça qui sont vraiment haut et puis au centre ça n'a pas vraiment changé ils ont vraiment voulu empêcher le monde qui escalade le genre de gros tuyaux qui portent la structure oui oui c'est sur le niveau qu'ils ont fait ça puis sur le vieux bien d'ailleurs c'est laid aussi mais c'est moins austère je dirais on peut partager l'écran parce que j'ai aussi envoyé dans le chat la vidéo j'ai pris le temps de faire une petite vidéo justement pour ceux qui ne sont pas du coin puis que je travaille dans le coin dans un domaine qui est important ça fait que c'est ça je passe souvent là puis là j'ai créé une petite vidéo ça fait que si vous voulez la regarder elle est libre à vous mais ça je trouvais que ça faisait vraiment pas de sens à ce niveau-là puis ça ça me faisait penser c'est comme de dire ils pourront pas dire qu'on a rien fait on va mettre ça mais si les gens veulent se suicider ils vont prendre d'autres moyens ils vont là ailleurs c'est qui qui a été consulté à ce moment-là c'est qui qui a pris la décision pour faire ça aussi puis même c'est pas une question d'argent c'est vraiment il y a quand même des affaires qui ont été déployées pour faire ça est-ce que le même type d'affaires en termes d'énergie dépensée aurait pu être affecté ailleurs puis aurait probablement donné de meilleurs résultats parce que là c'est pas juste dissuasif ok on essaie d'être une belle ville genre de touriste puis là je pense juste aux touristes déjà que c'est pas fort ça fait une belle carte postale j'ai quasiment le goût de prendre mon drone puis de prendre une vidéo de proche pour vous montrer ça de plus proche aïe 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 bon Alexis merci de le dénoncer à part ça Alexis 30 ans qu'avez-vous de bon à raconter bien présentement je vous dirais que dans ma vie ça a été très difficile je sais pas par quel bout commencer sûrement comme tout le monde mais je vais commencer par en ce moment comment que je trouve que c'est je repars de très très loin et je pourrais dire j'occupe quand même un bon emploi qui est beaucoup plus stable qu'il était mais par contre j'ai c'est très difficile présentement au travail la pression qui ne devrait pas être là qui est là qui vient de la part des supérieurs et des propriétaires en lien avec la COVID ou ça n'a pas rapport ils n'ont aucun rapport c'est vraiment je ne peux malheureusement pas donner le nom de l'entreprise soyez prudent soyez prudent mais c'est ça j'occupe je travaille dans le domaine de technologie de l'information je vais dire ça comme ça oui pour quand même c'est ça parce que vous avez une voix très singulière oui ça se peut Québec est dans un gros village soyez bien prudent oui effectivement oui c'est ça fait que là j'occupe quand même un poste de direction je dirais même et c'est la première fois que je suis dans ce poste là j'ai beaucoup de choses à gérer mais c'est pas la charge de travail qui me fait peur c'est vraiment tout le travail que j'ai eu à faire sur moi j'étais quelqu'un à la base qui était très impulsif il y avait la mèche courte mais je serais quelqu'un de très compréhensif à la fois ce qui faisait qu'au travail bien un rien pouvait me faire pas nécessairement péter une coche mais j'avais de la misère à contrôler me contenir mes émotions parfois et je pouvais exploser et depuis un certain temps ça va très bien je dirais à ce niveau là je vais ça me contenir et aussi j'avais un problème de poids je ne vous cacherai pas que j'avais un surpoids puis là en l'espace un surpoids de combien de livres pour être honnête je pesais la dernière fois que je me suis pesé je pesais 293 livres je ne me suis pas reposé ça doit faire à peu près un mois deux semaines attendez vous mesurez combien Alexis 5 pieds 11 et quelques 6 pieds avec mes chaussures 6 pieds êtes-vous barraqués en muscles si vous étiez plus d'un je travaillais dans un autre domaine je veux seulement dire l'événementiel malgré mon surpoids je suis quand même quelqu'un en forme je suis capable d'en pousser j'ai fait des très gros événements aussi je suis capable d'en pousser Alexis à 30 ans oui mais à 48 ans vous allez voir que la bédaine est dure à traîner là vous êtes rendu vous avez pesé 293 vous êtes rendu à combien j'estime avoir perdu un bon 30 ou 40 livres en l'espace un mois on commence à jaser effectivement oui ça a été très dur c'est de ne pas manger faire attention au 3p plus le sucre et surtout je vous voyais aussi des fois vous buvez des jus j'avais une question c'est que vous faites vos propres jus pressés avec une machine non ? non 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 c'est du thé c'est du thé mais oui j'ai du jus de tomate que j'extrais des tomates dans mon jardin oui mais Alexis les jus pour votre information ça prend beaucoup de fruits pour faire un jus ça se ramasse plein de sucre c'est pas mieux oui mais vous pourrez pas dire qu'il n'est pas transformé puis il est quand même dans son état naturel le sucre qui est problématique c'est surtout le sucre qui est transformé comme le sirop de glucose je vous laisse aller avec ça mais il y a autant de glucides dedans mais c'est votre décision oui ça je suis d'accord avec vous du sucre c'est du sucre ça peut énerver c'est ça mais continuez oui fait que tout ça pour dire que je fais vraiment attention à ce que je mange à ce que je fais en tout cas à date ça fonctionne à date ça fonctionne c'est le résultat et les résultats sont là puis ça a pris vraiment beaucoup de temps pour me botter le cul mais tu sais je suis bien entouré j'ai d'excellents amis qui m'entourent c'est la même bulle puis grâce à eux je le fais surtout pour moi à la base mais c'est comme dans le passé j'ai longtemps essayé de faire ça et j'ai jamais réussi à le faire mais là maintenant comme je dis je remonte de très loin je dirais il y a 4 ans il m'aurait dit que je gérerais ce que je gère présentement je ne l'aurais pas cru parce que 4 ou 5 ans j'étais dans la rue à Montréal avec une relation avec quelqu'un qui bref c'était très toxique je pourrais même dire qu'à la limite ça paraît drôle à dire mais je me faisais quasiment battre jusqu'à un certain point soyez prudents parce que Québec c'est un village oui c'est une bourgade oui et vous êtes votre parler votre façon de parler est tellement singulière que vous allez être vous êtes facilement reconnaissable alors les personnes que je connais qui vous écoutent vont me reconnaître certainement oui il y en a d'autres qui vont vous reconnaître aussi je veux m'ont de vous le dire sûrement parce que vous avez une façon de vous exprimer qui est vraiment singulière alors question avant qu'on s'arrête allez-y je vous écoute non 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 avez-vous avez-vous une question en soi je pourrais dire dans tout ça parfois j'ai l'impression que j'essaie d'en faire trop en même temps mais je ne sais jamais comme où trouver ma limite bon alors un mot à réfléchir indulgence être indulgent oui vous êtes lettré vous êtes instruit être indulgent qu'est-ce que ça veut dire ça pour vous bien être indulgent il faut tout simplement je pourrais dire de manière simple autant avec les autres je pourrais dire je ne veux pas mettre le mot pinpoint mais je comprends très bien ce que vous voulez en dire Alexis en qu'il m'a j'allais voir dans le dictionnaire être capable de savoir être capable de savoir d'en prendre et d'en laisser de savoir mettre ses limites jusqu'à un certain point tout à fait être indulgent avec soi bien savoir où mettre ses limites à soi-même être indulgent avec soi correct oui ça va bien là mais continuez en introduisant de l'indulgence envers vous bye Alexis merci bonne journée être indulgent avec soi le gars est impulsif il est irritable il est émotif Rome ne s'est pas construit en un jour il a 30 ans indulgent envers soi ça va amener de l'indulgence envers les autres ça peut ça peut pas nécessairement mais d'abord être indulgent ça peut être risqué d'être indulgent avec les autres être indulgent avec un crotté c'est très dangereux c'est sûr avec un fraudeur ça l'est c'est sûr presque tout autant mais indulgent avec soi-même on fait place à Marie-Ève bonjour oui bonjour Marie-Ève oui bonjour dans le fond c'est un peu suite à la première personne qui a appelé que j'ai décidé d'appeler ça fait longtemps que je voulais en parler j'aime beaucoup votre opinion sur la médication puis moi dans le fond j'ai un garçon de 14 ans puis il prend de la médication pour un TDAH depuis la cinquième année alors depuis qu'il a 11 ans ça fait 4 ans qu'il prend dans le vivance puis dans le fond il prend la décision de le prendre au début c'était notre décision en tant que parent je pourrais dire plus de mon côté que son père parce que son père n'a pas trop suivi ce dossier-là dans le fond c'était pour l'aider à l'école parce qu'à la maison ça allait quand même bien puis ça a beaucoup aidé ses notes à être capable de terminer les travaux à l'école puis là présentement il prend la décision lui-même de prendre sa médication ou non puis pour l'école il choisit toujours de prendre sa médication mais là moi je suis plus en questionnement de est-ce qu'on devrait aller voir un professionnel de la santé un psychologue pour voir s'il devrait continuer sa médication ou l'arrêter j'ai peur qu'il se crée une dépendance puis qu'il ne soit pas obligé d'en prendre puis qu'il en prend quand même aller voir un psychologue c'est drôle ce matin c'est le matin des psychologues qu'est-ce qu'ils connaissent en pharmacologie les psychologues ils n'ont jamais étudié ça ok voulez-vous même dire qu'est-ce que les psychologues font dans les palules ben tu sais dans le fond il voit son médecin de famille puis son médecin elle recommande elle lui recommande la médication mais j'ai l'impression qu'elle recommande tu sais je me demande je trouve qu'elle ne pousse pas qu'elle ne discute pas avec lui qu'elle ne regarde pas assez en profondeur pour voir s'il a vraiment besoin de cette médication-là ça ça me dérange beaucoup ce que vous dites là vous êtes en train de nous dire que la médecin de famille lui donne du speed qui est du vivant c'est une amphétamine lui donne une amphétamine puis sans trop savoir si c'est la bonne approche ou pas est-ce que j'ai bien compris? bien il a fait une évaluation de TDAH en troisième année du primaire oui mais qui a fait l'évaluation de TDAH? à l'école dans le fond c'est l'équipe de psychologie orthophoniste et professeur pas de pédiatre là-dedans non et puis eux autres ont recommandé comme la psychologue du vivance c'est ça que vous nous dites? oui il n'a jamais essayé autre chose non non mais qui a recommandé le traitement? c'est eux? c'est les taux? le médecin par la suite le médecin dans l'évaluation attendez regardez c'est parce que c'est pas clair il y a eu une évaluation d'un trouble déficitaire de l'attention avec hyperactivité à l'école oui c'est pas la médecin qui a fait cette évaluation là il n'y a pas de pédiatre dans le décor non on donne de la médication à votre fils oui c'est pas fort on s'en va où avec ça? c'est ma raison de mon appel parce que dans le fond est-ce que votre garçon à 11 ans avait un pédiatre? non il avait un médecin de famille ok il n'y avait pas de pédiatre il n'a jamais été suivi en pédiatrie? non le médecin de famille ça ne lui a pas tenté de demander l'opinion minimalement d'un pédiatre? non moi ce que le médecin de famille qui est mon médecin de famille aussi que je vois depuis ma jeunesse pour disons aller chercher ma confiance elle m'a dit qu'elle traitait beaucoup d'enfants avec le TDAH ah ben ok ok c'est correct correct on a compris elle connaît ça ok alors c'est une médecin de famille et elle est connaisseur bon ok d'autres choses? mais dans le fond c'est juste ma question c'est plus au niveau de l'âge qui est rendu là ça fait 5 ans est-ce qu'on devrait je ne l'ai pas évalué je ne commencerai pas à faire ce que je m'approche à tout non moi ma question c'est plus où me diriger avec ça pédiatre allez voir un pédiatre faites-vous référent en pédiatrie minimalement et le pédiatre décidera avec vous et avec votre fils ok? ok alors une autre évaluation privée ça ne pourrait pas aider à voir si le trouble de déficit d'attention est encore là une évaluation privée avec qui? avec les neuropsychologues puis les oui mais les neuropsychologues c'est un psychologue ils ne connaissent rien à la médication voyons on s'en va où avec ça? TDAH c'est un diagnostic médical c'est n'importe quoi ce matin n'importe qui fait n'importe quoi bye Marie-Ève merci d'avoir appelé puis de le dire ça fait deux c'est n'importe quoi aïe aïe je réfléchis je me rappelle d'avoir vu ça justement quand tu vas au privé puis tu as des neuropsychologues puis ils te passent des tests puis ils font remplir ils font faire des tests aux jeunes etc puis c'est eux autres en bout de ligne qui décident puis finalement TDAH c'est un diagnostic clinique et généralement les pédiatres sont pas mal mieux équipés que les généralistes puis que les neuropsychologues neuropsychologues c'est un psychologue qui a des tests objectifs qui fait passer sur certaines choses bien oui c'est ce qu'explique peut-être qu'il y a autant de jeunes qui sont sur la vivance sur leur état ligne merci c'est n'importe quoi hé ce matin ça fait deux de suite oui on poursuit on a Velma qui est là bonjour Velma vous pouvez ouvrir votre micro sinon allo ouh juste au bon moment bonjour bonjour j'ai décidé de prendre le pseudo de Velma aujourd'hui parce que je suis déguisée en Velma c'est un personnage de Scooby-Doo attendez un peu j'ai rien compris là j'ai choisi un pseudo différent que d'habitude aujourd'hui elle a changé son nom aujourd'hui j'ai choisi Velma c'est un personnage ok oui bref moi l'appel de sa fille m'a beaucoup parlé racontez dont le père aime beaucoup y faire des câlins ben oui ben oui ben oui elle a des cinq grosseurs moyennes moi aussi ben moi aussi des cinq grosseurs racontez ce que vous voulez nous dire ben moi c'est Cariane de base pardon moi c'est Cariane oui je vous ai appelé cette semaine ben j'aimerais ça vous parler de la dernière fois que j'ai eu un rapport avec mon géniteur allez-y la dernière fois que j'ai vu mon géniteur c'était cet été j'avais été me baigner dans sa piscine avec sa conjointe bon là on vous entend mieux oui alors vous êtes allé vous baigner chez lui dans sa piscine oui avec sa conjointe oui oui on parlait on parlait du COVID je parlais de mes frustrations parce que j'étais en train de faire des démarches pour le calac je dirais puis là j'ai été ça a été comme repoussé fait que j'étais un peu démoralisée à ce moment-là puis je me mets à pleurer puis là ma belle-mère me demande est-ce que tu veux une accolade puis je lui dis non que ça ne me tente pas d'avoir une accolade puis au même moment mon père il est derrière moi puis il me prend puis il me dit mais moi je vais t'en faire une pareille parce que je sais que tu en as besoin racontez-nous si j'avais les bras de chaque côté du corps j'étais figée j'étais comme oui c'était vraiment pas bien puis je viens juste de dire non oui pourquoi je dirais non à quelqu'un mais lui ça serait correct parce que c'est parce que lui c'est pas pareil parce que lui c'est papa d'amour il vous aime mais oui mais oui mais après quand je suis partie attendez attendez parlez-nous de la collade là il vous avait les bras le long du corps il vous prend par en arrière oui est-ce qu'il a effleuré pardon bien genre j'irais il me serre les bras mais pas à la taille il est comme quasiment au niveau de mon cou ah il vous a pris au niveau du cou oui oui puis il vous a serré fort contre lui comme dit dans l'oreille moi je vais t'en faire un pareil parce que je sais que t'en as besoin oui vous aviez besoin de ça ben oui ça m'a plus mis ça m'a plus frustrée davantage ça m'a pas aidé à me calmer vous avez quel âge Valérie Carrière j'ai 25 ans 25 ouais 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 avez-vous senti une érection de sa part dans l'eau non j'ai rien senti mais de toute façon mon père il a trop un gros ventre je pense pas que je sentirais ça facilement oh c'est une bedaine ouais la réaction de sa conjointe ça a été quoi ben elle nous a regardé puis elle juste a rien dit ça a duré combien de temps qu'il vous a qu'il s'a prise par en arrière moi j'irais au moins 30 secondes oh oui à une minute est-ce qu'il a baissé ses bras un peu au niveau de vos seins euh moi je me rappelle plus que c'était au niveau de mais c'était quand même proche tu sais c'était au niveau de mon genre de mes épaules tu sais c'était pas loin là et on était proche des seins hein aviez-vous un bikini c'est vous en bikini non ben quand je m'en vais chez mon père je suis pas à l'aide ça fait que je met une tente et une pièce vous étiez une pièce décolletée ou qui va jusqu'au cou ben quand même un peu décolletée ben oui ben oui une pièce mais un peu décolletée ok ah c'est qu'est-ce que vous ferez ben je vois votre réaction en même temps et je trouve ça drôle oui qu'est-ce que drôle dans ma réaction ben c'est que tu sais je vous appelle souvent fait que je sais déjà un peu où vous en allez des fois je m'en vais où là avec ça ben je vous ai déjà appris pour parler de la convertisse de mon père fait que je sais qu'on reste dans le thème puis c'est comme un rire jaune c'est pas un rire je trouve ça bien drôle c'est un rire de comme moi fait que c'est ma réalité puis ça je peux pas la changer bon bien bien articulé continuez qu'est-ce que vous vouliez rajouter quand c'est venu le moment de partir il a voulu me faire encore une accolade puis j'ai dit non ok c'était un câlin frontal ou par en arrière à nouveau c'était un câlin frontal oui puis j'ai dit non puis il a dit comment ça j'ai dit je suis pas pour ça puis là il m'a sorti sa petite voix de monsieur genre attendrissant de chantage émotive de genre ah tu finnes pas à ce point là nanana un peu genre je sais pas trop comment expliquer ça mais il était plaintif puis j'ai dit non je suis pas pour ça mais c'est une des premières fois que j'ai vraiment mis mon pied à terre bon il a toujours cherché chez moi son besoin d'affection mais sans me demander si je le veux tu sais oui et là vu que je suis dans un trop plein ben là je suis plus capable de prendre son affection puis j'en veux plus ouais physiquement quel effet a-t-il sur vous physiquement je me sens je me sens prisonnier je me sens piégé pardon quand il me prend dans ses bras je me sens piégé j'aime pas ça vous vous sentez piégé oui j'ai déjà dit à mon géniteur quand tu t'approches de moi j'ai l'impression d'être un animal sauvage que tu veux domestiquer comment vous trouvez ça sa bédaine je trouve pas tu sais moi je suis attirée par les hommes qui sont grands et mègres en général je trouve que c'est comme imposant on dirait parce que à la limite il me donnerait un câlin mais il n'y aurait pas cette bédaine là on dirait qu'il prendrait moins de place genre là c'est comme s'il empêta encore plus sur moi je me sens encore plus comme emprisonnée ok il vous écrase sur sa bédaine oui ah ouais c'est pas tu sais à la limite il me ferait une petite accolade vite vite genre de côté je serais correct mais là c'est tout le temps avec force ouais c'est épidémique ça au Québec oui c'est une nouvelle épidémie ça n'existait pas il y a 45 ans au Québec ces histoires d'accolades là entre père et fille c'était très rare qu'on voyait ça c'est devenu épidémique on va se quitter là-dessus Kariane merci beaucoup ok bonne journée on va avoir le temps pour parler à une dernière intervenante ou intervenant il s'agit de Andy bonjour allo vous allez bien oui Andy oui dans le fond moi j'avais appelé la dernière fois je vous avais parlé de ma mère qui m'avait fait des menaces de mort puis en passant c'est moi avec la petite pitbull qu'à ce soir je m'ai mis en isolant c'est bon ça merci merci doc l'appel de tantôt de Sophie m'a vraiment interpellé ça m'a fait ça m'a fait rappeler un souvenir bien précis de quand j'avais 14 ans avec ma mère puis ce souvenir-là c'était que dans le fond étant donné que ma mère était vraiment violente avec moi ça se manifestait ça se manifestait n'importe quand mais surtout quand j'avais l'attention sur moi mettons on était au restaurant puis il y a 14 ans tu sais mettons mes seins avaient commencé à pousser puis justement on était au restaurant parce qu'on avait été m'acheter des soutiens-gorges pour je pense la première fois de ma vie puis là la serveuse tu sais on va pas se le cacher ma mère puis moi on se ressemble vraiment beaucoup on est comme deux gouttes d'eau puis je veux pas me vanter mais je suis vraiment une belle femme puis ma mère aussi tu sais j'ai hérité d'elle puis la serveuse elle m'a complimentée sur mon apparence comme quoi que j'étais une belle petite fille puis ma mère elle a commencé à dire que ben ouais on a été y acheter des petits soutiens-gorges parce que tu sais les seins à ma mère les seins à ma fille ils ont commencé à pousser récemment puis tu sais elle disait des trucs pour m'humilier devant la serveuse puis c'était pas la première fois que ça se passait dans ma vie ce genre de truc-là mais à propos de la puberté oui c'était c'était la première fois puis il y avait mon ex-beau-père qui était assis avec nous on était trois à la table puis là j'ai dit mais genre ça se dit pas genre arrête ça puis là ma mère elle dit ben non mais tu sais tu vois que la serveuse était tellement mal à l'aise tu sais c'était une petite fille de genre 17-18 ans qui voulait juste faire un petit compliment puis là ça s'est viré en genre de chicane familiale drette au restaurant tu sais puis là elle continuait elle continuait à renchérer puis un moment donné j'ai dit ma sérieux tailleule tu sais puis ça a comme sorti plus ça a comme sorti toute seule tu sais puis j'ai dit comme tailleule devant mon ex-beau-père puis la serveuse oui puis là ma mère elle m'a dit elle m'a regardée puis je vous avais dit que ma mère quand elle sautait une coche ses yeux changeaient son regard devenait complètement comme une autre personne elle m'a regardée avec les yeux noirs en eau en eau puis elle m'a dit tu savais-tu que je pouvais passer par-dessus la table d'être là puis te défigurer puis te tuer ouais ouais fait que puis à toutes les fois qu'on fêtait mon anniversaire au restaurant il fallait toujours que ça finisse en chicane dans le restaurant il fallait tout le temps que mes dans le fond je dis mes parents non c'est pas mes parents non ma mère puis mon ex-beau-père se chicanait parce que ma mère elle mettait le feu au poudre puis mon ex-beau-père il était un toxicoman fait qu'il était facilement facilement trigger puis ça finissait toujours en chicane car que c'était moi qui avait l'attention sur moi comme si ma mère était jalouse c'est pour ça que l'appel de Sophie m'a vraiment interpellée ça m'a fait ramener en arrière ben raide puis c'est ça c'était tout le temps puis quand il se chicanait dans le fond moi j'ai vécu ma mère elle a sorti avec mon ex-beau-père pendant 13 ans puis il se sont il se chicanait tout le temps tout le temps tout le temps tous les jours il n'y avait pas une journée qu'on sautait une journée de chicane puis des fois c'était en plein milieu de la nuit ma mère elle pétait quelque chose dans la maison elle gueulait dehors puis les voisins étaient inquiets fait qu'ils appelaient la police ou des fois ma mère je vais aller à l'encontre de tellement de gens en ce moment en disant ça mais ma mère se faisait passer pour la victime parce que c'est elle qui vergeait sur mon ex-beau-père en premier mon ex-beau-père une fois de temps en temps il se défendait mais des fois quand il se défendait étant donné c'était plus fort que ma mère des fois il décochait un coup pour se défendre puis il a fait ça mais sans nécessairement peut-être qu'un moment il l'a voulu mais c'est juste des suppositions mais la plupart du temps il voulait juste se défendre puis là ma mère elle s'est victimisée elle l'appelait la police étant donné qu'il y avait un dossier à cause de la toxicomanie puis de la procession de drogue bien elle avait le gros bout du bâton puis c'est lui qui était poigné pour se faire emmener au poste tout ça existe Andy oui puis depuis que je vous écoute je me suis vraiment rendue compte tu sais je suis féministe toute la quitte mais genre il y a quand même beaucoup de femmes que c'est des colistes de folles qui vagent sur leur sur leur mari ou sur leur chum ou sur leurs enfants puis que personne n'en parle c'est juste les pères qui se font tout le temps ramasser puis moi ça me je vais tout le temps comme contre-arriventer Andy je vais vous affirmer quelque chose oui je vais affirmer le pendant qui est que beaucoup d'hommes sont des colistes de fous ah aussi ah oui je sais pas moi je parle de mon point de vue il y a beaucoup de tachons qui trouvent l'organique oui absolument puis je voulais pas laisser cette porte ouverte Josée ah vous avez bien fait Andy est transparente vous avez tout à fait raison vous l'avez vécu oui parce que mon père il était une guinée pardon mon père lui c'était une belle guinée en fait c'est vrai il était encore guinée vous étiez bien entourée Andy ah ben c'est ça tu sais j'ai pas moi quand je parle de mon enfance aux gens je dis que je n'ai pas eu en fait non non c'est un fait c'est vrai vous êtes une orpheline oui exactement vous êtes une orpheline ah oui et là vous êtes rendue à quel âge 25 ans 25 et comment va votre vie actuelle elle va très bien c'est sûr que j'ai encore des dames à propos de tout ce que j'ai vécu surtout oui il y a comme eu une vague de dénonciations tu sais à propos des agresseurs sexuels les abus inconduites sexuelles ben moi dans le fond mon ex-beau-père qui était la personne dont je vous parlais tantôt il a commis des inconduites sexuelles envers moi oui puis ma mère était au courant mais elle m'a toujours dit que je mentais parce que encore une fois je pense que c'est une question de jalousie parce que mon ex-beau-père était toujours après moi puis elle m'a dit qu'elle ne me croyait pas parce que à 9 ans c'est quand quand j'ai subissé j'avais 9 ans c'est que ma mère elle disait que j'avais pas de seins fait que pourquoi que mon ex-beau-père aurait voulu m'attoucher fait que c'est un bon point ça Andy et quelle est votre réponse à ça vous avez 9 ans et votre beau-père vous caresse vous avez pas de seins comment ça se fait qu'il fait ça ça s'est passé au sein ça s'est passé une seule fois puis ça a été la dernière fois qu'il l'a fait je me suis sentie dégueulasse non non c'est pas ça mon point non expliquez-nous quelle est votre explication du comportement de votre ex-beau-père ah ok à l'effet qu'il vous caresse 9 ans vous avez pas de seins parce qu'il y a pas beaucoup de femmes qui comprennent ça là votre mère elle comprenait pas elle dit pour elle c'était impossible non c'est ça je pense qu'il était attirant envers mon corps parce qu'il disait parce que dans le fond mon ex-beau-père puis ma mère ils travaillent ensemble depuis beaucoup d'années puis ils avaient connu ma mère quand elle était plus jeune pas mal puis quand elle avait une plus belle shape qu'est-ce qu'elle avait quand elle a commencé à sortir avec mon ex-beau-père puis il disait tout le temps que j'avais le corps de ma mère quand elle était plus jeune puis que j'avais donc des belles petites fesses rebondies puis un petit corps au menu puis que tu sais ma mère elle a vraiment plus de cinq mois mais tu sais M.D. vous pouviez pas il vous racontait une belle une belle salade l'ex-beau-père oui c'était pas vrai du tout que vous aviez le corps de votre mère lorsqu'il l'avait rencontré c'est pas vrai ça c'était de la manipulation pardon selon vous c'était de la manipulation pour avoir accès à mon corps sans que je les en estime moi puis en fait c'était plus genre pédophile que oui c'est qu'il y a des hommes qui sont qui sont excités sexuellement par des corps d'enfants pré-pubères qui n'ont pas encore atteint la puberté c'est un phénomène qui leur appartient qui appartient à ces individus-là merci beaucoup de votre appel merci à vous passez une belle journée bonne fin de semaine bye merci et merci à tout le monde pour la belle semaine c'est important de le dire parce qu'on n'a pas josé le pendant féminin des femmes qui vont devenir follement excité sexuellement sur un corps d'enfant pré-pubère c'est un c'est un phénomène qu'on retrouve quasi exclusivement chez les hommes où certains préfèrent trouvent plus excitant un corps non-pubère on aura sûrement la chance d'y revenir passez un très beau week-end doc passez un très beau week-end les abonnés continuez de propager la bonne nouvelle et on se retrouve lundi prochain oui à lundi bye bye